Bonjour, c'est ce que vous m'avez dit, madame Rama. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis devenue une nouvelle journée à l'environnement. Merci. Bonjour. Bonjour, je vous invite à vous parler. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que je vais passer la parole à Rama pour introduire un peu la journée mondiale de l'environnement et de l'environnement. Bonjour à tous les spectateurs. Aujourd'hui, c'est le 5 juin. Comme chaque année, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on célèbre la journée mondiale de l'environnement. Le thème de 2018, c'est combattre la pollution par le plastique. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est un thème d'actualité. La pollution par le plastique, en fait, c'est l'accumulation, on va dire, à grand nombre du plastique sur la terre, que ce soit dans les habitudes de l'homme et même dans les mers. Donc ça devient un problème vraiment très important, notamment pour Madagascar, qui est quand même un état insulaire. Et surtout pour cette journée, on exhorte vraiment les populations, mais aussi toutes les institutions à revoir les pratiques dans la durée. C'est pas que pour le 5 juin. Par exemple, je vois sur ce plateau, je suis contente de voir qu'il n'y a rien en plastique jetable. C'est que du verre, donc ça c'est très bien. Et surtout faire la nuance entre plastique et plastique jetable. Ce qui est vraiment nocif et ce qu'on encourage, c'est vraiment revoir les consommations de plastique jetable. C'est-à-dire que si on peut le réutiliser, le plastique, c'est bien. Mais si on ne peut pas, alors si on peut l'éviter, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 2017, à Madagascar, les petits plastiques de moins de 50 microns sont interdits. Ils sont vraiment interdits. Il y a encore des efforts à faire. Donc ça, c'est déjà un bon début. Et le PNUD, en fait, nous, notre mandat, c'est vraiment d'intégrer toutes ces considérations environnementales auprès des institutions, auprès de la population, auprès de nos partenaires. Et typiquement pour 2018, on est axé vraiment sur les déchets médicaux parce que le secteur médical aussi génère beaucoup de déchets. Ça a un impact sur la santé humaine. Ça a un impact sur l'environnement. Et ça a un impact sur la manière dont nous, l'homme, on doit vivre avec l'environnement. Pour ça, je vais laisser M. Soulouf vous en dire plus sur l'intervention du PNUD dans ce domaine. J'allais juste préciser que si vous avez déjà eu le temps de passer du côté du canal d'Angiantan, j'étais vraiment ébahi par ce qui se passait parce que c'est tout un... C'est du plastique flottant qu'on trouve là-bas. Est-ce qu'il y a un programme d'assainissement prévu justement pour ce jour pour marquer cette journée mondiale de l'environnement ? Alors, pas avec le PNUD. On n'est pas vraiment... Il ne fait pas partie de notre périmètre d'aller dans ce genre d'activité. Mais je pense quand même qu'il est important de noter toutes ces ONG et aussi les structures étatiques qui font beaucoup d'efforts pour réduire l'utilisation du plastique parce que ça bouche les canalisations. Justement, quand il pleut, ça déborde, ça inonde. C'est une menace pour nous, pour nos enfants. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'ONG, notamment Green & Cool, Factory, pour ne citer que cela, qui essaient vraiment d'aller à la base au niveau des populations pour les inciter à utiliser d'autres pratiques. que nous prenons le plastique. On a les paniers en rafia qui sont d'ailleurs culturels, qui sont traditionnels, que l'on peut utiliser. Le chantier est dur. Je ne dis pas que ça sera facile, mais c'est vraiment des actions à prendre à chaque niveau. Il faut aussi que les populations soient sensibilisées et ça commence par nous-mêmes. Et là, quand vous parlez de nuage de plastique, on appelle ça carrément le septième continent parce que dans les océans, c'est encore pire. Il y a beaucoup de plastique qui se forment et qui forment carrément un continent à part entière et il y a des rapports qui disent que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers. Sacrément. Je suis venu au plaisir de vous placer du plastique... Je suis venu à la maison et je suis venu au courageux de vous placer... Où est-ce que je suis venu au plastique ? en touranage. Le plastique est misé en effet, il y a des polluants organiques persistants, non intentionnels. Nous avons fait un dioxyde, un sylfurane. Nous avons produit un toxique en flasage et nous avons mis en place 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 les celles d'arme de l'autoclave et nous avons mis en place pour la Oftenenserc seems nous ! Nous avons mis en place pour acheter mes celles et à l'octobre地方. Ce n'est pas la « assignation » pour qu'il sera la nature de la République On peut être les FACFAN, mais on a la fonction des toxines, les animais, les matoxiques, les infectionnages. Ils ont l'autre côté de la zone où on a des groupiers. Ils ont des raies, ils ont des FACFAN, ils ont des recyclés. Ils ont des fumes, ils ont des fumes, ils ont des dédiats. Ils ont des dédiats, ils ont des dédiats. Ils ont des dédiats en Suisant. Ils ont des dédiats naturels solaires, ils ont des réactions de combustion. Ils ont des réactions de combustion. Ils ont des dédiats, ils ont des dédiats. Ils ont des dédiats. Ils ont des dédiats qui sont durs dans une forme. ... La. La. Le. Le. Oui. Oui. Il faut faire quelques minutes. Il faut donc faire des dégâts. Si on le dit, il faut que la personne ne soit pas en plastique. Il faut que la famille soit en plastique. les piazzolans et les piazzolans. Ils ne peuvent pas amener de ces tocs. Ils peuvent être frappés par les toxines. Ils peuvent être frappés par les toxines. Et on a dit que les toxines en fait, Ça a donné la parole à Réunion de M gerné à l'agriculture, je ne le dis pas, il n'y a pas de conseils, je ne le dis pas et je le dis pas, je n'ai pas de conseils, je ne l'ai pas prévu, mais je n'ai pas prévu. C'est pourquoi je n'ai pas prévu, je n'ai pas prévu. Je n'ai pas prévu. Il y a eu des conseils qui sont prévu de l'agriculture, je n'ai pas prévu. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire, mais il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, mais il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie car il n'y a pas d'économie. ont été en partie. C'est la police que nous avons voulue à chaque jour. Nous avons l'air de nos packs. Nous irons la clé de m'énagerie et l'utilisation des lignes au pot. Nous regardons des points de vue que nous allons un petit tromper pour nous. Nous devons les ajouter et vous aimerions un petit tromper. Ici, dans le nouveau site, je suis né à l'épouse pour que je ne l'apparec. Il y a beaucoup de fag plastiques et plus de sites de ligne et toujours de plus d'intrinal. Peut-être que tu vas voir, voilà, c'est que tu te amas. Tu as une ville que tu as la vie diplomatique. Je sais que tu as une ville pour l'éthrétisation de la ville et une ville toute la ville. Quand je suis né à l'éthrétisation, elle est allé en train de se faire de très bonnes choses. mais d'autres moyens. Il y a un peu de boulot. Dans la rue, il faut que les gens ont pris des déchets de plastique. Nous avons pris des déchets de plastique, mais nous avons l'impression que nous avons pris des déchets de plastique. Nous avons pris des déchets de plastique, Et donc ! Le plastique du plastique ? C'est une mission de Dieu. Le rêve de Dieu et ses soins sont tous entourés. J'ai l'impression d'être un peu la tête. Mais bon, c'est un peu la place. Mais l'autre chose parce que c'est du présent. Pourquoi a-t-il quelque chose que j'ai fait pour l'épreuve? je donne la parole à rama pour finir on va terminer nos propos en disant vraiment si vous ne pouvez pas l'utiliser si on vous donne un sachet plastique refusez-le, c'est mieux c'est mieux de prendre ce que vous pouvez réutiliser parce qu'il faut savoir qu'un sac plastique il met 400 années à se dégrader ça veut dire que nos arrières arrière, 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 petits enfants risquent de trouver des plastiques qu'on a jetés et pour les jeunes qui nous regardent s'ils veulent en savoir plus aujourd'hui il y aura les équipes du ministère de l'économie et de l'environnement qui seront à l'UPRIM à partir de 10h30 et à l'ENS à partir de 13h il y aura des conférences débat il y aura des partages de bonnes pratiques donc venez nous rejoindre et venez en apprendre plus sur comment rendre notre monde meilleur et préserver notre capital naturel où, encore plus, nous pouvons leusta Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.